Claudine Garcia-Deban, vous êtes professeure à l'ESP et à l'université Jean Jaurès de Toulouse, ex-le Mirail pour moi, excusez-moi, encore, si tu es. Et on va continuer en gros sur ces questions de brouillon, de pratiques de correction, savoir justement, et ça c'est un débat qui a commencé dès ce matin, c'est où doit être l'équilibre entre la vérification de la conformité à la norme et la dynamique des pratiques d'écriture. Et moi j'avais noté dans votre texte quelque chose que je pense que vous avez développé, qui disait, il faudrait passer plus de temps à écrire qu'à analyser comment on doit écrire. Voilà, je crois que ça va faire discuter. À vous. Merci, donc merci pour cette invitation aux organisateurs et bravo pour la très bonne organisation de ces journées. Donc les questions qui m'ont été posées sont les suivantes, que c'est tant de la façon de corriger des enseignants a-t-elle évolué dans le temps ? Permet-elle de construire les compétences rédactionnelles tout au long de la scolarité obligatoire ? Faut-il tout corriger ? Et on m'a également posé des questions sur les écrits de travail, on va prolonger l'échange. Quelle évaluation des écrits de travail qui sont préconisés dans les programmes de 2015 ? Alors je voudrais juste partir de l'étymologie du mot, dans évaluation il y a valeur, apprécier la valeur, j'ai repris la définition générale du trésor de la langue française, informatisé. Normalement, dis-moi ce que tu évalues, je te dirai ce que tu enseignes. Normalement, pas toujours le cas. Et je partirai du constat, puisque je suis formatrice et j'assure la formation d'enseignant du premier et du second degré, en formation initiale et continue, que la lourdeur de l'évaluation des productions écrites est peut-être une des explications à l'absence ou à la difficulté que signalait Anne Viber ce matin à l'écriture de trouver de la place dans l'espace de la classe. Parce qu'effectivement, une fois qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on retrouve bien la question du brouillon aussi. Et donc je voudrais partir sur un petit exemple, alors qui est un exemple de situation de formation. Olivier Lombroseau est engagé, comme moi et comme d'autres personnes, comme Catherine Brissot, comme d'autres personnes ici, dans une ANR qui s'appelle ICALM et qui consiste à constituer justement de grands corpus scolaires avec un volet formation. Et donc, sur la tâche que nous avons proposée, nous, à Toulouse, qui est une tâche problème, je fais écho à ce que tu as dit, concernant la cohésion textuelle, j'ai proposé, d'une part, aux étudiants du master conseil pédagogique premier et second degré, donc qui sont des enseignants en poste titulaires du CAFIPENF ou qui veulent devenir formateurs, et d'autre part, à MEPES, en alternance de deuxième année, de corriger cinq textes d'élèves. Donc ils sont tous produits sur la même consigne. Alors c'est une consigne tâche problème mettant en jeu la cohésion textuelle. Il s'agit d'insérer dans l'ordre, et sans les modifier, trois phrases. Elle habitait dans cette maison depuis longtemps. Il se retourna en entendant ce grand bruit. Depuis cette aventure, les enfants ne sortent plus la nuit. Et vous voyez donc tous les problèmes de cohésion textuelle que va générer cette tâche en apparence très contraignante et aussi très ouverte du point de vue des genres textuels qui peuvent être produits en réponse. Et donc je voudrais juste partir du travail. Alors donc ma consigne de formation, un peu fictive bien sûr, a été de proposer aux enseignants, non pas un, mais cinq textes à corriger. Alors bien sûr, ce n'était pas 30, mais c'était cinq. Et de leur dire de les corriger comme ils le font d'habitude. Alors ici, donc une production d'élèves, je n'ai pas le temps de l'analyser. Dès le premier G, dès la première version, on voit que l'élève a fait des ajouts en marge entre les lignes, etc. pour mieux satisfaire à la consigne d'écriture, donc a eu déjà un regard réflexif sur sa production. Et donc une enseignante, alors qui a à peu près une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, qui est donc engagée dans ce master, produit pour évaluer cet écrit, trois documents. D'une part, un certain nombre d'annotations sur la copie, qui sont essentiellement des annotations locales. D'autre part, une grille de critères, et elle signale qu'elle fait ici son évaluation, mais que dans sa pratique ordinaire de classe, il y aurait aussi l'évaluation des élèves. Et produit un jugement de synthèse, qui concerne certaines parties du texte. Le lecteur comprend ton histoire. Les enfants veulent se faire peur en se rendant au cimetière pendant la nuit. Et les parents leur donnent une bonne leçon. Tu utilises un vocabulaire adapté, et les événements sont logiques. Après tes améliorations, tout sera parfaitement compréhensible. Ce qui est le signe, me semble-t-il, de l'évaluation bienveillante, qui nous est demandé. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est tout ce travail sur un texte multiplié par 28, comment on fait ? Et donc, ce que je voudrais vous montrer un petit peu, en parcourant un petit peu l'histoire de l'évaluation, c'est répondre à un certain nombre de questions. Alors, je vais d'abord vous faire voyager un peu dans l'histoire, parce que, regardez comment on faisait il y a un siècle, c'est une manière aussi d'interroger les évidences du moment. Et donc, je vais m'interroger plus particulièrement, alors ça me cagera le débat aussi avec Olivier Lombroseau, sur critères et normes de référence. Puisque forcément, dès qu'il y a évaluation, il y a des critères qui sont explicites ou implicites, et des normes de référence. Je voudrais rapidement indiquer comment le fait d'impliquer l'élève dans l'évaluation et la réécriture de ses propres textes ou du texte de ses camarades permet d'avancer. Et je voudrais principalement défendre l'idée d'une évaluation à géométrie variable. Ce que je voudrais montrer, c'est que la diversité des situations d'écriture, appelle une diversité de traitement, et que donc, une manière de répondre à « mais je ne peux pas les faire écrire parce qu'il va falloir corriger tout ça », c'est aussi de réfléchir à la nature et à la diversité des situations d'écriture qui appellent donc des modes d'évaluation différents. Je serai donc amenée à travailler sur les écrits de travail et à prolonger, par des exemples de collège, la discussion que nous venons d'avoir. Alors, simplement, revenir aux origines. Jean-François Halté a été cité ce matin par Yves Reuterre. Pour moi, c'est le premier qui a réfléchi au sein de la revue pratique à la question de la mise en question du modèle de la rédaction et notamment à la place des annotations dans ce modèle. L'annotation, c'est tout ce que je vais écrire dans les marges du texte, alors que je l'écris en rouge ou pas en rouge, et ça a aussi du sens, l'annotation est le lieu d'un dialogue pédagogique avec l'élève dans cette tension qui a été indiquée aussi déjà cet après-midi, c'est-à-dire que ce sont des remarques qui visent à améliorer le produit textuel, mais aussi c'est un acte qui est susceptible de créer des capacités nouvelles du point de vue du processus. Jean-François Halté, dans une publication de 1984, mais Marie-Laure et la Louvre reprend le dispositif en 2016 en formation initiale et continue d'enseignant, établit une typologie de ces annotations en indiquant qu'elles sont très souvent verdictives, c'est-à-dire énonçant un jugement mal dit, incorrect, gauche, plus rarement injonctive, mettez l'imparfait, refaire le paragraphe, ça peut se faire sous forme de phrase interrogative aussi, et très rarement explicative, vous avez mis l'imparfait alors que jusque-là vous aviez utilisé le présent. Et il fait de même que Marie-Laure une analyse en regardant ce qui porte, les annotations qui portent sur la narration, la manière de dire, et celles qui portent sur la fiction, le contenu imaginaire. et il constate, et Marie-Laure et la Louvre en 2016 font le même constat, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, que les annotations portent massivement sur la narration et très peu sur la fiction. Dans mon groupe de pèses, elles portaient très 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 peu sur la fiction, alors qu'on est à un moment de l'année où on a déjà réfléchi sur l'écriture. Je reprends également le travail de Jean-Luc Pilon, qui est enregistré dans sa thèse soutenue en 2010, portant cette fois sur les annotations de copies de collège, qui définit cinq postures. Alors ces postures pouvant être co-présentes sur la même copie, donc l'évaluateur peut se présenter comme un gardien du code qui va donc pointer les écarts par rapport à la norme, notamment orthographique, ponctuation, lexique ou syntaxe, soit comme un lecteur naïf qui va poser des questions sur l'univers imaginaire proposé dans le texte d'élève et qui donc s'intéresse à la fiction plus qu'à la narration. Une posture qu'il qualifie de stimulus-réponse, qui est plutôt une évaluation de l'adéquation du produit textuel aux consignes d'écriture qui ont été données et également le rapport aux compétences antérieurement construites, la posture d'éditeur, qui procède à des révisions textuelles sans portée de jugement, et enfin la posture de critique, qui consiste à suggérer des améliorations en considérant le texte de l'élève comme un texte littéraire. Et ce qu'il constate, c'est que pour un lot de copies d'une classe de troisième, ce qu'il analyse, les postures sont différentes selon la qualité du texte de l'élève, les postures d'éditeur ou de critique étant réservées aux textes de qualité. Et donc c'est ce poids de la norme, particulièrement pour les élèves qui sont loin de la norme. Alors pour montrer ceci aussi, j'ai repris à Noiset-Caverny, 78, donc un ouvrage important et fondateur sur l'évaluation, un dispositif de travail que j'ai utilisé en formation, et qui consiste à demander, alors dans Noiset-Caverny, l'évaluateur évalue le texte sans l'avoir sous les yeux, simplement en posant des questions à un informateur qui lui répond, ce qui permet de voir quels sont les critères qui sont en jeu et quels sont les indicateurs. Alors j'ai aussi proposé cette tâche, plus d'autres tâches, c'est-à-dire sur le même ensemble de textes, une partie du groupe va travailler comme le propose Noiset-Caverny, une autre partie va évaluer comme vous en avez l'habitude, une autre partie du groupe va définir des critères d'évaluation et les appliquer ensuite aux cinq textes d'élèves, et d'autres personnes vont choisir un texte et le réécrire. On se demande si on a affaire au même texte dans tous les cas, parce que ceux qui évaluent le texte comme d'habitude voient essentiellement tout ce qui ne va pas, je reprends la citation de Caroline Masseron, le professeur ne lit pas, il corrige, et donc là où en tant que lecteur, il ferait des inférences, un stylo à la main, il se refuse à les faire, ceux qui ont des critères d'évaluation vont expliciter, vont repérer des éléments réussis et des éléments moins réussis. Quant à ceux qui ont à réécrire le texte, ils s'intéressent essentiellement à la fiction et se mettent en empathie par rapport au texte et donc vont voir plutôt ce qui est réussi dans ce texte. Alors donc un petit parcours historique sur les normes du bien écrire. J'ai défini quatre périodes qui sont de longueur tout à fait différentes. Ce qui concerne la correction de rédaction, le travail du groupe EVA et du groupe REV, donc des groupes INRP des années 90, autour d'évaluer les écrits à l'école primaire, la réaction à ce travail de Catherine Toveron qui avait été membre de cette équipe mais qui a montré aussi les limites de ce travail et donc je vais aussi essayer de positionner l'évaluation dans les programmes 2015. Alors pour chacun de ces moments, je vais essayer de considérer toujours les mêmes éléments. Donc les critères, c'est-à-dire l'angle sous lequel l'évaluateur choisit d'évaluer la production, qu'est-ce qui est dit sur la norme de référence et donc qu'est-ce qui est au cœur des apprentissages, on va voir aussi quels sont du coup les points aveugles, qu'est-ce que les annotations nous disent du modèle de référence en production écrite, quels sont les niveaux d'analyse linguistique privilégiés et ce qui amènerait, ça je l'ai développé dans un autre article qui est adictique, la place de l'écriture dans la configuration didactique d'ensemble de la discipline française bien évidemment. Alors premier exemple que j'emprunte à Marie-France Bishop qui a fait un gros travail historique sur l'écriture de soi à l'école primaire, une consigne d'écriture donc des années 1925 qui est la suivante, jeudi dernier, donc le texte est le suivant, jeudi dernier ma camarade Berthe poussa un éclat de rire dans la classe, aussitôt la maîtresse entend ce bruit, dit qu'est-ce qui a fait ça, etc. Je ne vais pas lire le texte, vous voyez que le texte met en jeu, comme c'est le cas dans le modèle de la rédaction, un contenu narratif qui met en jeu des valeurs morales et ce que Marie-France Bishop montre très bien c'est que les annotations des enseignants portent au moins autant sur les critères de conformité morale que sur la qualité de la langue. Donc les critères vont être la norme et puis elle aurait pu être honteuse et rougir et avouer tout de même. Bon là, l'enseignement de l'écriture et du lexique est souvent lié à l'éducation aux valeurs morales. Dans une publication, nous avions aussi avec Sonia Brancarossoff analysé un livre du maître, alors là on est en 1925 aussi, de Carré et moi, qui montre ce qu'était l'écriture dans ces années-là, à savoir, on donne une trame, on est en classe, Jules cherche sa boîte de plumes dans sa poche et sur cette trame, on doit produire des expansions. Donc le travail porte essentiellement sur la formulation. Il va falloir dire ce qu'il y a dans cette poche, puis le voisin Louis le pousse du coud et fait tomber les billes, il va falloir dire l'effet produit par ce roulement des billes, etc. C'est-à-dire que le travail, l'élève n'a pas exprimé sa subjectivité, il a une trame qu'il doit remplir avec les références empruntées aux bons auteurs et le corriger va dans ce sens. Alors dans ce modèle, on pourrait dire que les critères restent implicites et variables selon les copies, que la norme de référence, elle, est très stable puisqu'il s'agit des auteurs patrimoniaux et des stéréotypes culturels et linguistiques. Marie-France Bishop montre comment les orphelins décrivent leur veillée en famille parce que ça fait partie des choses qu'il faut écrire. Au cœur des apprentissages, on a la grammaire de phrase, l'orthographe, le vocabulaire, mais aussi des stéréotypes linguistiques et sociaux. Les fonctions de l'évaluation sont de renforcer l'éducation morale des élèves du futur citoyen et donc de construire certains éléments de la norme linguistique. L'appréciation est uniquement formulée par l'enseignant par des annotations en marge, complétées par une appréciation globale et une note. Les niveaux d'analyse linguistique privilégiés étant la grammaire de phrase, l'orthographe et le lexique, les points aveugles étant principalement la dimension textuelle. Alors, on peut considérer que le modèle de l'évaluation critériée proposé dans les années 90, notamment par le groupe EVA, sont le contrepoint de ce modèle. Je rappelle quand même que cette recherche-là, à l'époque, s'est focalisée sur les critères d'évaluation, mais avait d'abord été mise en place pour répondre à une difficulté, c'était qu'il y avait peu de pratiques d'écriture dans les classes. Et Michel Fayol était le conseiller scientifique de cette recherche à l'INRP. Effectivement, il n'y avait pas de temps consacré à l'écriture, il y avait le constat qu'il y avait... Donc, l'évaluation, les critères sont explicites, la norme de référence, ce sont les genres textuels, les types d'écrits sociaux, au cœur des apprentissages, donc les indicateurs invariants caractérisant ces genres et la cohésion textuelle, les fonctions, c'est d'organiser la réécriture avec des modalités de formulation qui sont plutôt des grilles de relecture, l'élaboration de critères par les élèves, je ne vais peut-être pas détailler trop ce modèle-là. La réaction de Catherine Toveron est de dire que ce n'est pas les invariants qu'il faut regarder, mais ce sont les variations. Et donc, la norme de référence, cette fois, va être, me semble-t-il, la stylistique du texte littéraire comme mise en jeu conscient et réglée par rapport aux normes, et la littérature de jeunesse, les niveaux d'analyse linguistique privilégiés étant, me semble-t-il, davantage la dimension énonciative que la dimension textuelle. Alors, chaque fois, sur la diapo, je mets en évidence aussi les points aveugles, ce qui est normal si l'évaluation est un choix par l'évaluateur de critères et d'angles sous lesquels il regarde les productions, chaque évaluation va produire aussi ces points aveugles. Les programmes 2015 me semblent plutôt caractérisés par la diversité des formes d'écriture et donc des formes d'évaluation. À savoir que le modèle d'évaluation critériée avec des réécritures successives est présent à travers, par exemple, des projets d'écriture, qui appellent des réécritures successives, mais que, me semble-t-il, il faut aussi réserver une place d'une part à des écrits brefs qui permettent de pasticher des textes littéraires avec une place importante réservée à l'implicite. Enfin, j'ai envie de réagir à la question de tout à l'heure. La métacognition est-elle toujours nécessaire ? Eh bien, parfois, me semble-t-il, l'imitation a aussi ses vertus, surtout si on passe les trois quarts de l'heure à expliciter les critères d'évaluation d'un écrit qu'on ne va pas avoir le temps d'écrire, ce qui a été une des dérives de la recherche EVA. On défend aussi, dans notre équipe à Toulouse, la mise en place d'écrits brefs permettant de travailler certains savoirs grammaticaux sous la forme d'apprentissage, alors je ne souhaite pas d'apprentissage implicite au sens des psychologues du langage, mais en tout cas, qui permettent de travailler des notions sans forcément en expliciter tout le métalangage. Et je pense que sur la proposition relative à l'école primaire, il vaut mieux travailler comme ça que de faire des enchassements formels. Et on va revenir tout à l'heure sur les écrits de travail qui, eux, vont avoir des exploitations orales et donc ne pas relever du tout du même mode d'évaluation. Alors, quelques mots sur l'implication de l'élève dans l'évaluation. Pour dire quand même que l'évaluation, elle est au cœur même du processus rédactionnel chez l'expert, puisque constamment, l'expert va comparer ses intentions avec la réalisation provisoire du texte et donc mettre en place ces activités-là avec l'élève est productif par rapport à l'élève avec des dispositifs qu'on peut mettre en place. Les études montrent, les diverses études qui existent montrent l'écart quand même entre les interventions des élèves sur les écrits qui sont souvent peu nombreuses et la qualité orale de ces présentations. Alors, je voudrais terminer par quelques exemples et une réflexion autour des écrits de travail. Alors, il s'agit là d'une réflexion au collège sur les écrits de travail en grammaire. On a parlé des écrits de travail en science, mais en grammaire, en art plastique aussi, même si ça a été moins travaillé. Donc, travail dans une classe de troisième autour des notions de cause-conséquence. Très rapidement, les écrits de travail peuvent avoir des formes très différentes. Alors, pour moi, l'écrit de travail est individuel en ce sens qu'il porte trace à un moment donné du processus de construction des connaissances par l'élève. Il va faire l'objet de discussions et de controverses orales. Un même élève, à des moments différents de la démarche, va produire des écrits différents. Donc, là, par exemple, on va vers quelque chose qui est plus de la carte heuristique. Le traitement des écrits de travail étant... Alors, me semble-t-il, les écrits de travail sont les traces de l'élaboration cognitive en dynamique des contenus notionnels qui sont travaillés. Ils sont une très grande diversité à la fois des contenus et des formes. Ces écrits ne sont pas corrigés, mais vont permettre de susciter la controverse. Ça, Anne Vérin l'avait très bien montré en didactique des sciences dès 1995. Et le paradoxe, c'est peut-être que ces écrits sont à la fois labiles, parce qu'ils ne vont pas faire l'objet d'une réécriture, mais en même temps archivés, parce qu'ils vont permettre à l'élève d'avoir un recours rétrospectif et de mesurer le chemin qu'il a parcouru depuis le début de l'apprentissage. Alors, pour conclure, on peut s'interroger sur les compétences professionnelles à construire pour l'évaluation des productions écrites, et regretter sans doute que le temps de formation ne soit pas suffisant, ni dans la formation initiale, ni continue sur ces questions-là. Dans la mesure où l'enseignant est pris dans des dilemmes évaluatifs, j'ai repris l'expression d'Anne Jouro, puisqu'on lui demande à la fois d'avoir une évaluation bienveillante, d'avoir une évaluation informée, c'est-à-dire de prendre en compte des indices de réussite et d'expliciter les critères, d'assumer la variabilité des modalités d'évaluation suivant les situations d'écriture. Bien évidemment, la situation d'écriture de type pastiche met en jeu moins de paramètres et va appeler donc moins de temps d'amélioration, puisque les conditions de réussite sont mises en œuvre dès le début. Et effectivement, je voulais souligner la question de l'évaluation et de la dynamique de l'écriture. Et peut-être se demander aussi si parfois, par rapport à l'écriture, on n'aurait pas aussi intérêt à réfléchir à des modalités d'évaluation, par exemple en danse, en art plastique, dans les autres activités plastiques où effectivement laisser l'erreur, le retour sur ce qu'on a produit, retour collectif pour... Voilà. Peut aussi être extrêmement productif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est au jury, s'il veut la prendre. Oui ou non ? Je n'ai pas compris si vous aviez une question. Écoutez, en fait, si j'ai bien compris, les écrits de travail ne feraient plus du tout pour vous l'objet d'une évaluation. En revanche, il permettrait d'apporter des informations sur le cheminement d'un apprentissage. C'est ça ? Alors, en tout cas, sur ma diapo titre, effectivement, ça c'est le titre qu'on m'a donné, comment évaluer les écrits et les écrits de travail, moi j'avais envie de mettre un point d'interrogation à comment évaluer les écrits, les productions écrites, et avoir une deuxième question qui était et les écrits de travail, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne sais pas si j'irai aussi loin que vous le dites en disant que les écrits ne font pas l'objet d'une évaluation. Si on dit que l'évaluation, c'est le regard que l'enseignant porte sur les apprentissages en construction, bien évidemment que ces écrits sont extrêmement précieux et ils permettent d'eux-mêmes, me semble-t-il, que l'orthographe approchée chez les petits, de voir où chacun des élèves a né dans le processus de construction. Donc, ces évaluations, à ce sens-là, je ne peux pas accepter la formulation quand même que vous avez... Vous avez raison, parce qu'en fait, vous aviez dit précisément qu'ils ne devaient pas être corrigés et non pas évalués. Donc, c'est un peu différent. C'était après l'autre question aussi, me semble-t-il, qui était, est-ce qu'on doit réécrire la première version du texte ? C'est-à-dire cette question de la temporalité, je crois, qui est importante. Et effectivement, de plus en plus de travaux, enfin, je passe à une thèse aussi qui a été soutenue récemment, montre aussi que plusieurs... Demander aux élèves plusieurs textes sur la même consigne, finalement, à des moments différents, va produire des effets différents d'un travail de réécriture, mais présente aussi son intérêt. Et là, particulièrement, de la même manière que j'avais remarqué que parfois, si on demandait aux élèves d'abord de faire une trame de leur histoire pour raconter après l'histoire, ils pouvaient devenir prisonniers de ce premier écrit qui devrait les aider, de la même manière, là, je pense que la temporalité, on peut la construire aussi avec des écritures successives. Donc, pour moi, l'écrit de travail, par définition, il permet... Alors, c'est pour ça, nous, on les avait appelés transitoires, sur la terminologie. Il permet d'avoir un état à un moment T de la construction de la notion par l'élève dans la diversité la plus grande possible et de traiter ça à l'oral. Donc, du coup, il est sur des feuilles de couleurs différentes, tamponnées, voilà, il a un statut différent, mais c'est intéressant quand même de l'inscrire dans une dynamique temporelle et de pouvoir revenir sur cet écrit pour mesurer le chemin parcouru. Mais en tant que tel, il ne sera pas réécrit. Enfin, je vois cette position-là. Il y a eu une réaction, quelqu'un qui s'est amusé à reprendre les catégories mises en avant par Donner à la Margot en disant que tout comme l'élève, le professeur face à l'évaluation se retrouve confronté à deux tâches non automatisées, l'appréciation de la forme, qui serait une tâche de bas niveau, qui n'est pas assez automatisée, enfin de passer à l'appréciation du fond. Bon, je ne sais pas quelle était la part de joque ou de plaisanterie ou de questions. Autre question qui a été posée également, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'avec le numérique, alors soit pour élaborer le texte, soit pour l'évaluer, il y aurait quelque chose qui pourrait permettre un progrès par rapport à ce que vous avez raconté ? Alors, en tout cas, sur le regard d'enseignants sur les productions des élèves, parce qu'effectivement, quand on veut, enfin, quand on essaie de voir où en est l'élève par rapport à l'écriture comme processus, alors on a, sur le papier, on a des indices, c'est les ajouts. Moi, je viens de proposer un article sur l'ajout dans la première version. Comment l'élève, sans que l'enseignant lui donne un travail, enfin lui donne une consigne, procède lui-même à ses ajouts ? On reprend les méthodes de génétique textuelle, on a ça dans les marges, entre les lignes, etc. Par rapport à ça, tout ce qu'il y a comme travail sur l'écriture collaborative et l'utilisation de logiciels permet quand même à l'enseignant, à tout moment, de voir comment les divers élèves interagissent pour élaborer un texte. Donc ça, ça me paraît vraiment quelque chose d'important et de dynamique. Alors après, j'avais, pour la conférence du consensus, comme il fallait faire une recension, je suis allée regarder ce qu'il y avait sur les corrections automatisées de copies qui commencent à se développer, mais alors plutôt sur des copies universitaires avec un contenu attendu, etc. Ça n'a pas l'air très convaincant, mais par rapport à la réaction de l'internaute, quand même, moi je réagirais au fait que bas niveau et contenu, je pense que c'est quand même aussi la question de la posture de l'enseignant. Et alors, de la même manière que l'INRP, à un moment donné, disait « On toilette les textes, l'orthographe, on verra après », je crois qu'on ne peut plus, pour ma part, on ne peut plus complètement raisonner de cette manière-là, dans la mesure où on peut penser que l'élève doit mobiliser d'emblée un certain nombre de savoirs construits, alors qu'ils ne vont pas être les mêmes, bien sûr, au CP, au CE2 et au CM2. De la même manière, je ne sais pas si on peut imaginer qu'on va d'abord toiletter orthographiquement pour après regarder le contenu. J'ai l'impression quand même que sur la correction de copie, on a une pratique très sur le tas, que chacun s'est forgé comme il a pu, et un peu aléatoire, et que parfois, comme il y a une correction au fil de la copie, parfois, on va noircir de rouge, enfin, on va mettre beaucoup de rouge dans les marges, alors que l'élève, par la suite, a pu y répondre. Je dis ça aussi par rapport à la notation des mémoires des étudiants, où parfois, on est amené à se rendre compte que trop de commentaires tue la dynamique. Est-ce que vous pensez que pour résoudre, notamment, les dilemmes évaluatifs qui ont été évoqués par Anjoro, on pourrait envisager d'évaluer des écrits courts selon des critères qui, là, seraient explicites, mais peu nombreux ? Ah oui, mais c'est... Enfin, je n'ai pas trop eu le temps de développer ça, mais pour moi, c'est un élément capital, c'est-à-dire des écrits... Alors, je ne sais pas, moi, c'est à la fois soit par rapport à des notions d'études de la langue où carrément même on pourrait peut-être remplacer certaines leçons de grammaire par des activités de pratiques de l'écriture qui permettent de travailler sur une structure syntaxique donnée. Bon, hier soir, j'étais en animation de circonscription dans la périphérie toulousaine de collègues de Cycle 2 qui ont travaillé à partir d'un album qui s'appelle Rien n'est plus beau et qui ont fait des choses très différentes d'ailleurs avec cet album. Bon, le travail d'imitation, de pastiche, il me paraît tout à fait central par rapport à ces questions de formulation et c'est une manière aussi de redonner confiance à l'écriture aux élèves et aux enseignants. Moi, j'aurais une dernière question avant de passer à autre chose qui est personnelle cette fois-ci. C'est ce que vous avez dit est réellement inscrit là dans le cadre de l'enseignement dit de français par rapport aux autres interventions qu'on a eu l'après-midi. C'est quelque chose que vous pensez qui est valable également pour l'écriture dans les autres disciplines ou il y a vraiment le poids fiction, etc. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'écrit en science et on a aussi des travaux interdisciplinaires sur ces questions-là. Actuellement aussi, j'encadre la mémoire sur les écrits de travail en art plastique. Enfin, je trouve que c'est important de cerner le statut de ces différents écrits dans les diverses disciplines. Alors bon, je trouve qu'en science, quand même, avec les travaux d'Anne Vérenne, de l'INRP, les diverses recherches dans lesquelles Martine Jaubert a été impliquée, on a quand même beaucoup de ressources. Pour l'histoire, on en a moins. Pour les arts plastiques, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc, bien sûr que ceci est à mettre aussi dans les diverses disciplines. Eh bien, merci beaucoup. Merci à nos quatre intervenants.